salut c'est nathan bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien que tu es à la pêche parce que nous allons parler à nouveau des l'immobilier mais cette fois c'est au congo bras à ville que nous allons un petit peu tourner le regard alors vous vous posez sûrement la question de savoir comment est ce que vous serez en mesure de faire votre toute première acquisition le tout premier bien immobilier que vous allez pouvoir acheter au congo bras à vie au congo bras à ville et comment est ce que vous allez le faire et bien ça tombe bien que vous regardez cette vidéo parce que c'est justement de ça que je vous parlez vous aurez droit à quelques conseils et astuces sinon on parlera vraiment des grandes lignes de l'immobilier au congo bras à ville afin de vous aider à acheter votre tout premier bien immobilier sans pour autant vous casser la gueule dans des investissements à faible rentabilité alors déjà qui je suis pour te parler de cela je m'appelle nathan auteur du site web garderoef.com dont le lien se trouve dans la description de la vidéo et bien pour toute personne qui souhaite en savoir un petit peu plus qu'une vidéo voilà vous faites un tour sur le site vous aurez droit au contenu vraiment un peu plus détaillé concernant l'immobilier dans plusieurs pays pas que pas qu'en afrique pas que au congo prazavi donc là c'était juste une parenthèse deuxièmement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le moment de cliquer sur la petite cloche de notification comme ça vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées et vous serez alerté sur le coup de tout nouveau de tout nouveau contenu qui sera mis sur les sur cette chaîne afin d'être vraiment au courant de tout ce qui se passe voilà sans plus tarder nous rentrons dans le vif du sujet déjà il faut savoir c'est ce qu'il faut savoir c'est que le congo brazaville est un pays très intéressant lorsqu'on parle d'investissement certes la situation économique n'est pas comparable à d'autres pays peut-être que l'afrique du sud ou voilà où d'autres pays voisins mais en tout cas c'est un pays qui se débrouille pas mal voilà on connaît un petit peu le congo brazaville pour la musique pour la sape mais en matière d'investissement il faut savoir que le pays est en train de fournir de sacrés efforts ça c'est encore un point qui est bon à savoir et la rentabilité peut c'est comme au congo kinshasa la rentabilité peut parfois atteindre 15 12 à 15% donc si vous investissez dans un bien immobilier qui est de bonne qualité parce que là bas il ya un petit peu plus des parcelles que que des appartements mais dans tous les deux cas dans tous les deux types de biens immobiliers il ya une forte chance d'avoir vraiment un taux de rentabilité très élevé voilà mais à condition d'investir dans un bien immobilier qui en vaut la peine voilà deuxièmement il faut savoir c'est que les bras avulois ils aiment les biens immobiliers ils aiment des maisons ils aiment des maisons de bonne qualité voilà donc des appartements avec des murs avec des couleurs vraiment très bien faites voilà le sol des carreaux tout ça le carrelage ils aiment vraiment tout ce qui est tout ce qui est beau avoir comme ça avant d'investir dans un bien immobilier vous allez vous baser sur les préférences de la population bras avulaise de la population congolaise voilà comme ça vous n'aurez pas du mal par la suite à revendre ou en mettre en location votre bien immobilier alors deuxièmement c'est au niveau des démarches administratives en en au congo bras à ville vous n'avez pas du mal vous n'aurez pas du mal à procéder à la la succession d'un bien immobilier par exemple si vous possédez déjà un bien immobilier en tant qu'étranger ou en tant que bras avulois si vous voulez le transmettre à vos descendants ça ne posera pas de problème c'est très simple les démarches sont très faciles par les biais d'un notaire ou voilà d'une autre personne vous pourrez déjà être laissé ou léguer votre bien immobilier à vos successeurs voilà un autre point c'est au niveau de la possession du bien immobilier on part du principe que vous avez votre fonds d'investissement que vous avez trouvé le bien immobilier qui vous arrange pour pour l'acheter un emplacement qui en vaut la peine parce que l'emplacement est très important c'est un pays voilà qui envoie de développement donc il faut savoir dans quel quartier que vous comptez investir est ce que le quartier sécurisé est ce qu'il ya des activités peut-être que les écoles et super marchés de trucs qui sont faciles qui sont intéressants tels que les hôpitaux des trucs vraiment des nécessités je dirais pour quelqu'un qui envisage d'investir ou d'aménager dans un nouveau quartier lorsque vous achetez un bien immobilier il faut toujours vous mettre à la place de la personne qui va l'acheter à qui vous allez la vendre ou à qui vous allez le mettre en location vous dites si moi j'étais j'étais quelqu'un à qui on présenterait ce bien immobilier est ce que je louerai si la réponse est non pourquoi vous achetez ce bien immobilier donc il faut vraiment vous poser les bonnes questions avant d'investir dans quoi que ce soit et voilà ça c'était encore un point qui est très important donc c'est un pays qui compte plusieurs millions d'habitants donc forcément le secteur immobilier est toujours porteur et ça c'est à n'importe quel moment de l'année que ce soit de janvier que ce soit en juillet que ce soit en octobre ou au mois de décembre et bien les gens cherchent toujours les biens immobiliers de la même façon et ça ça ne va pas changer voilà donc tenez vraiment penser investir dans quelque chose de bien vous passez par une agence immobilière ou par des gens qui sont bien compétents dans ce domaine là et vous allez vous rendre compte que le congo la république du congo voilà notamment voilà comme on l'appelle le congo brazzaville parce que le congo kinshasa et le congo brazzaville donc au congo brazzaville tout comme au congo kinshasa il ya une forte possibilité de pouvoir vraiment gagner énormément d'argent lorsqu'on sait se servir de sa tête pour faire des placements dans l'immobilier en particulier donc voilà il ya des villes pour parler pas seulement du bras de la ville de brazzaville qui est la capitale d'ailleurs d'autres villes provinciales vous donnera aussi une rentabilité très élevée mais en tout cas en tant que investisseurs étrangers moi je vous conseillerais d'investir premièrement dans la ville de brazzaville comme ça c'est là que vous aurez un petit peu un bon décollage avant d'entrer dans d'autres villes un petit peu voilà des villes provinciales voilà là c'était un petit peu une vidéo concernant l'immobilier au congo brazzaville la taxe foncière du moment que vous devenez propriétaire il faut savoir que c'est c'est très faible voilà vous n'aurez pas du mal il n'y aura pas trop de taxes comme c'est le cas auprès des autres pays du moins que vous devenez propriétaire d'un bien immobilier ça c'est c'est ce sera déjà bien pour pour voilà démarrer dans le secteur immobilier brazzavillois donc je pense que là c'était un petit peu quelques grandes lignes concernant l'immobilier et fait attention à l'emplacement comme je vous ai dit et fait également attention aux gens à qui vous comptez déléguer par exemple la recherche de votre bien immobilier de préférence vous déplacer vous même si le moyen vous le permettre en tout cas lorsque vous comptez investir dans l'immobilier à l'étranger il faut bien vous préparer et le brazzaville ou le congo brazzaville reste un pays qui va vraiment vous aider à bien vous lancer il n'y a pas trop de risques si vous avez besoin de quelqu'un qui pourrait vous accompagner il ya le lien dans la description il ya mon mail également faites moi un mail et je me ferai le plaisir de vous mettre en relation avec nos agences qui sont basés à brazzaville afin de vous aider à faire un bon investissement dans un bien immobilier de bonne qualité si un point qui n'a pas été abordé dans la vidéo ben n'est mettez les moi dans le commentaire en tout cas je vous souhaite de passer de faire des bons investissements c'était là nathan du blog indra.com on se retrouve à la prochaine vidéo tchao